Nous portons l'abolition en Afrique, parce que l'Afrique est peut-être le prochain continent abolitionniste. C'est là que sont les nouveaux chantiers, les nouveaux fronts de l'abolition. Il est important de pousser cette dynamique africaine qui devrait être un modèle au niveau international. Aujourd'hui, la chose la plus positive, c'est que l'Afrique, et je peux l'affirmer avec fierté, est le prochain continent qui sera abolitionniste comme l'Europe. Nous n'en avons plus que 15 pays rétentionnistes, dont 7 seulement votent contre la résolution universelle appelée au moratoire. C'est quelque chose d'inimaginable. Donc aujourd'hui, on a 23 États qui ont aboli la peine de mort, mais on a une vingtaine aussi qui sont abolitionnistes de faits, c'est-à-dire qui n'ont plus exécuté un condamné à mort depuis au minimum 10 ans. Ce qui est vraiment une grande avancée. Dans la vie, on fait des choix. On peut faire le choix de rester dans sa zone de confort, mais il faut savoir que les convictions passent au-dessus de tout. Très peu de gens comprennent au départ qu'on puisse travailler pour en appeler à l'abolition de la peine de mort, parce que tout de suite, on fait un raccourci avec l'apologie du crime. Il y a un élément important que les gens ne voient pas. À 80% dans les dictatures ou les pays moins démocratiques, la peine de mort est utilisée comme une arme politique. Nous avons la malchance d'avoir des pays en Afrique qui ne se sont pas encore défaits de l'héritage colonial. La même pensée politique des régimes anciens perdure parce qu'il s'agit là de réprimer de manière forte toute opposition au régime pour pouvoir asseoir la puissance du régime en place. La roue, elle tourne. On peut se retrouver à la place du bourreau aujourd'hui et demain être à la place de la victime. Sous-titrage Société Radio-Canada